Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Wacky News A propos d'un téléphone, euh, dessiné en fait, enfin c'est un téléphone de luxe hein C'est vrai c'est dessiné plutôt à une catégorie spéciale Et puis bah pas forcément tout le monde veut avoir ce genre de téléphone Puisqu'il est assez, il est assez étrange Alors déjà je vais vous donner les caractéristiques de tout ça Alors déjà comment il s'appelle ? C'est le téléphone donc azimuth Euh, qui est d'ailleurs fait en titane Euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une matière très résistante Enfin voilà c'est quand même, voilà c'est un matériel qui nécessite beaucoup de travail Et aussi c'est une très bonne qualité de matériel Mais aussi quelque part bah ça coûte très cher Alors donc comme je vous ai dit c'est un téléphone de luxe en fait Euh, qui est un peu incassable, c'est un téléphone qui est très basique hein Donc tout ça c'est par le constructeur qui s'appelle Gresso Vous avez peut-être dû déjà en entendre parler Si vous voulez c'est des constructeurs de téléphones de luxe Euh, qui vous propose vraiment des téléphones, voilà un peu de fou quelque part Et ici donc c'est une coque en titane de grade 5 qui a été installée sur ce téléphone là Avec, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a eu au total 9 heures Enfin pour chaque téléphone il y a au total 9 heures de travail dans une usine Avec, euh, 4 heures, euh, pour le, en fait si vous voulez une personne va le polir à la main Euh, polir à la main donc il y a 4 heures de travail là dessus Aussi qui est rajouté sur environ, euh, 14, enfin 13, 14 heures Après bien sûr il y a aussi d'autres choses qui vont être rajoutées Donc environ 15 heures de travail, ce qui est énorme hein Si on prend d'autres smartphones tout ça c'est beaucoup moins Euh, nécessite juste quelques heures pour, tout simplement, bah pour terminer à peu près le processus De la construction, euh, d'un appart électronique, enfin d'un smartphone Ici c'est pas vraiment un smartphone hein, c'est attention c'est un téléphone C'est à dire que voilà il est pas tactile, il reste très simple Au niveau des coloris donc il y a tout simplement, euh, le coloris, enfin en titane C'est normalement je vais vous le présenter aussi sur l'écran En or blanc ou en or qui sera présenté aussi Euh, il y a une grosse grosse ressemblance au S40 de Nokia Un peu le tout premier Nokia qui est sorti Euh, très basique d'ailleurs avec le jeu Snake dedans Qui, je sais pas si vous avez connu un peu cette période là Euh, par contre c'est vrai que j'ai trouvé Euh, c'est pas mal de reprendre cette idée là au niveau de l'ergonomie Enfin au niveau du design de l'appareil Mais quelque part quand on voit que l'appareil photo fait que 1,3 mégapixels Bah je me suis posé des questions Je me suis dit en fait finalement ils ont vraiment repris un peu Euh, c'est à dire quelque part le S40 du Nokia Euh, mais vraiment, enfin au titre près quoi 1,3 mégapixels au niveau de l'appareil photo ce qui est pas top Euh, par contre connexion, enfin connectivity bluetooth Euh, 2.0 avec 2Go de mémoire dessus C'est pas, voilà, c'est pas top top Avec aussi par contre une batterie de 1100 mAh Soit 28 jours d'autonomie Enfin, voilà, il y a une très bonne autonomie Mais c'est vrai qu'au niveau de la batterie aussi Quand je vois ça, bah, enfin De nos jours on retrouve des batteries à 3000 mAh environ Voir 4000 mAh Et quand on voit ici mettre 1100 mAh Je sais que c'est pas un smartphone et que ça consomme Beaucoup beaucoup moins d'énergie Mais quelque part, ils auraient pu foutre une batterie de 3000 mAh Soit environ, euh, peut-être 100 jours d'autonomie Enfin, imaginez un peu le délire quoi Le mec pendant 2 mois, il va pas recharger son téléphone Mais bon, ici c'est environ un mois Euh, grosso modo c'est un mois Ou alors je crois que c'était marqué Euh, vous avez un truc comme 11 heures d'appel au total qui est intégré C'est sûr, bah, forcément l'appareil consomme moins Et voilà, il n'y a pas de tactile tout ça Et ça consomme beaucoup moins d'électricité Je sais même pas en plus s'il y a un lecteur MP3 qui est intégré à l'appareil Le prix de l'appareil est de 2000 dollars, USD dollars Et ce qu'il faut savoir c'est que, euh, que Gresso en fait On fait que 999 exemplaires Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez court Voilà, donc dites-moi aussi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Merci d'être un petit j'aimais à la vidéo, ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page chez vous personnel Et puis moi, honnêtement, pour vous répondre à tout ça C'est un téléphone à laquelle, bah, déjà, il est extrêmement cher Ça vaut pas le coup, enfin, c'est plus pour les gens, voilà, qui, euh, qui aiment avoir un peu le luxe en eux Et puis surtout, bah, honnêtement, au niveau des caractéristiques, hein Sans prendre vraiment le prix, euh, bah, franchement, de nos jours, c'est quand même quelque chose d'assez étrange C'est un peu décevant même Ils auraient pu mettre, je sais pas, une, euh, au moins, 8 mégapixers dans l'appareil photo Une mémoire de au moins de 8, 16 gigas Ainsi qu'une batterie de 3 mAh Là, l'appareil, c'est sûr qu'il fonctionnera bien Voilà, ça c'est mon avis personnel Puis je vous dis à la prochaine vidéo, peace out